Je sais que je serai un échec à ma mort, mais je vais mourir dans la félicité. Puissiez-vous être un échec à votre mort. Est-ce que ça va ? Oui, vous devriez. Un échec extatique. Donc, la plupart de nous ici à IAM Bangalore nous avons été accomplis à l'achat, au moins dans un domaine ou dans l'autre, pour toutes nos vies. Mais un temps à IAM Bangalore est assez bon pour vous faire sentir que vous n'êtes pas bon. Donc, comment vous afficherz-vous avec la pression de être relativement average ? C'est mieux que quelqu'un vous fasse ressentir cela ici. Parce que de toute façon, cela peut arriver dans votre vie. Cela peut arriver dans votre travail, cela peut arriver dans votre famille. Quelqu'un va vous dire, tu n'es pas assez bon. Donc, qu'ils vous le disent ou non, je veux que vous le compreniez. Aucun de nous n'est jamais vraiment assez bon. Si vous avez une intention à grande échelle dans le monde, vous n'êtes jamais vraiment assez bon. Les gens n'arrêtent pas de me dire, « Sadhguru, vous avez fait tant de choses, ce projet-ci, ce projet-là. » Je vais vous raconter mon projet. Parce que juste avant-hier, j'étais à la colline de Shamundi. Cela s'est produit il y a 37 ans. Je suis monté sur la colline de Shamundi et m'y suis assis. Sans aucune raison, je débordais d'extase. Chaque cellule de mon corps explosait. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand j'ai parlé à mes amis les plus proches, ils m'ont dit, « Dis-moi ce que t'as bu, ce que t'as pris. » C'est la seule chose qu'ils pouvaient demander. Quand j'ai interrogé mon propre mental sceptique, mon mental a dit, « Peut-être que tu dérailles. » Mais je savais que j'avais touché une mine d'or. Quelque chose de fantastique a lieu en moi sans aucune raison. Si je m'assois simplement comme ça, je deviens tellement extatique que ce qui me semble durer deux minutes a duré sept, huit heures. Avez-vous remarqué cela ? Quand vous êtes très heureux, le temps juste... Pouf ! Donc, si je ferme les yeux et les ouvre, c'est comme si huit, dix heures étaient passées. Juste comme ça. Donc, à cette époque, j'ai fait un plan. Voici mon plan. C'est fantastique. Si je reste simplement assis ici, je suis complètement extatique. Alors, j'ai décidé, à cette époque, la population mondiale était d'environ 5,6 milliards de personnes. J'ai dit, en deux ans et demi, je vais... J'ai fait un plan, un plan précis. Comment je vais le faire ? En deux ans et demi, je vais rendre le monde entier extatique. Parce que cela ne demande rien. Si tu t'assois simplement ici, ça a lieu. Eh bien, 37 ans... Eh bien, on a touché peut-être 500, 600 millions de personnes sur la planète. Mais ce n'est pas ça, mon idée du monde. Mon idée du monde, aujourd'hui, c'est 7,6 milliards de personnes. Donc, je sais que je vais mourir en étant un échec. 100% sûr. Et toutes les autres choses que je souhaite faire, je sais que... Je ne vais probablement même pas réaliser 10 à 15% de ce que je veux faire. Mais je vais mourir dans la félicité. Parce que je vis dans la félicité. Et je vais mourir dans la félicité. Donc, mieux vaut que vous soyez un échec dans votre vie. Ça veut dire que votre vision est grande. Si vous êtes une réussite, vous avez une vision constipée de la vie. Le succès, c'est quoi ? J'ai réussi. Qu'as-tu réussi ? J'ai acheté une maison. Vous pensez que c'est une réussite ? J'ai un travail. J'ai gagné tant d'argent. C'est une façon très constipée de voir la vie. Je veux que les jeunes voient les choses en termes de comment peut-on faire quelque chose qui ne peut pas être fait dans cette vie ? Oh, que se passera-t-il si je n'y arrive pas ? Si vous... Si vous avez travaillé sans cesse, et que malgré ça, à la fin de votre vie, le travail n'est pas terminé, ça ne veut pas dire que vous êtes un échec. Ça veut dire que vous aviez une grande vision. C'est ce que ça veut dire. Puissiez-vous mourir en étant un échec. Est-ce que ça va ? Oui, vous devriez. Un échec extatique. Ça veut dire que vous vous en sortez très bien. Pas une misérable réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada